Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais lire l'avant-dernier TREDA TCE. TDE HEDA, je suis à l'école, mais bon, je vais faire quelques diapositives en 3 minutes. Mais bon, j'espère que je vais te faire mieux. Et la vidéo se fera, donc, pour moi, je vais te convaincre. Le début, premièrement, les éléments de la phrase. Je vais te faire une phrase simple, parce qu'il y a une phrase composée. La phrase simple est constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Le début, premièrement, le sujet. En arabe, le sujet peut être un nom propre. Exemple, Amine passe son temps à discuter. Donc, le sujet, c'est Amine. Un nom commun. La chambre est très spacieuse. Le sujet, en arabe, c'est la chambre. Un groupe nominal. Un groupe de mots. Bon, j'ai une flèche, mais je ne sais pas où je serai l'eau. Mes frères et mes sœurs sont très studieux. En arabe, donc, le sujet, c'est un groupe nominal. Les voix, mes frères et mes sœurs. Moi, dernièrement, le pronom personnel. Les voix, il sera heureux de te voir. Donc, là, le sujet, c'est il. Deuxièmement, il y a le verbe. Le verbe, on distingue deux types de verbes. Il y a le verbe d'action et le verbe d'état. Le verbe d'action, il y a le verbe ta' al-haraka, en arabe. Qui m'a étudié, travaillé, couru, ta'hajali, diriha. Et le verbe d'état, il y a af'al-hala, je pense. Qui m'a être, semblé, rester. Après, il y a les compléments de verbes. Il y a deux types de verbes. Il y a un complément de verbes, c'est d'objet. Il y a un complément d'objet direct et indirect. Le direct, qu'est-ce qu'on fait ? Le direct ou l'indirect ? Le direct, on pose la question. Bon, déjà, le COD, il y a le verbe. Donc, maintenant, il y a le complément du verbe, parce qu'il complète le verbe. Il y a un complément d'objet direct, maintenant, le COD, on pose la question. Qui ? Et il y a aussi le COD, on pose la question. Quoi ? Et il y a un complément d'objet indirect, le COI, on pose la question. A qui ? A quoi ? De qui ? De quoi ? C'est-ce que c'est le A ou le 2 ? Du cas, Anna, le complément circonstancial. C'est-ce que c'est un complément circonstanciel ? Deuxième exemple, c'est l'étudiant est moins concentré après midi. On parle avec midi, donc c'est un CEC de temps. Il conduit sa voiture avec prudence. Comment il conduit sa voiture ? Le type de question, je ne sais pas où c'est ce qu'elle fait. Donc, c'est le CEC des manières. Parce que la question qu'on a posée, c'est comment ? Étudier pour réussir. Pour réussir. Le CEC de but. Construire en brique. De quelle manière ? Je ne sais pas quelle manière. Il y a la matière. Le CEC de matière. Donc, c'est le CEC de matière. Il avance de deux pas. La distance. Il y a deux pas. Donc, c'est le CEC de distance. Anna, quatrièmement. L'autre troisième phrase. La tribu. La tribu exprime une qualité. Une manière d'être, etc. Qui se rapporte au sujet ou au complément d'objet direct. L'attribut relié au sujet par l'intermédiaire du verbe attributif. Souvent un verbe d'état. Devenir. Devenir. Avoir l'air passé. Pour sembler, demeurer, paraître, etc. L'attribut à COD. Il s'emploie avec des verbes pour exprimer un jugement ou un changement d'état. Etc. Un exemple. Anne est infirmière. C'est une sorte d'adjectif. C'est une sorte d'adjectif. Donc, Anne est une infirmière. 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 Et attribut du sujet Anne. Je ne sais pas l'adjectif. Malgré que ce n'est pas ça, mais bon. La direction a trouvé ce projet trop audacieux. Audacieux. Et attribut du COD projet. J'espère qu'on nous ferme tôt. L'attribut du sujet ou du COD peut être un adjectif. Son fils est grand. Un nom. Ma femme est médecin. Ou un prénom. Ce livre est celui que j'avais perdu. L'adjectif. Je l'ai mis en couleur. Le nom. Je l'ai mis en couleur. Pareil. Je l'ai mis en couleur. Après, on a la structure de la phrase. Je fais la phrase où je fais ça. La structure de la phrase. Parce qu'on a deux types. On a une phrase nominale. On a une phrase verbale. La phrase nominale. Elle se constitue de groupe nominale seul. Je n'ai pas le verbe. Exemple. Bonne rentrée à demain. Je n'ai pas le verbe. Je n'ai pas le verbe. On a la phrase verbale. On a un groupe verbal seul. On a le verbe seul. Exemple. Par. Sortez. On a un nom ou un groupe nominal plus un groupe verbal. Exemple. La voiture démarre. On a un groupe nominal plus un groupe verbal. On a un groupe nominal plus un groupe verbal plus un complément de verbe. Elle mange une pomme. Elle. Le sujet. Mange le verbe. Une pomme. Le complément du verbe. Le type de phrase verbale. La phrase exclamative. La phrase exclamative. On a un ordre. Un conseil. Un conseil. Exemple. Surveille ton petit frère. Voilà. La phrase interrogative. Bien sûr. Il y a des types. La phrase interrogative. L'ordre de mot. Il peut être. Normal ou inversé. Exemple. Vous avez compris. Il y a un. 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 Il y a une phrase interrogative. Un verset. Exemple. La phrase interrogative. Simple. Il chante. Il chante. Il chante. La phrase interrogative. Inversé. Chante-t-il ? Il y a un. Après. Il y a un. L'inversion. Complexe. Il y a un. Quand le sujet est un nom. Ou un pronom indéfini. Il y a un. Il y a un. L'étudiant a compris. On a compris. L'étudiant a-t-il compris. A-t-on compris. J'espère que tu peux nous. Il y a un. Il y a un. Comme des exemples. Où j'ai essayé. De simplifier. Maximum. Donc. Il y a un. La phrase interrogative. Il y a un. La négation. Il y a un. Il y a un. Inversé. Et. C'est le même. L'exemple. Tu ne te demandes pas. Tu ne demandes rien. Tu ne demandes jamais. Rien. C'est simple. Il y a un. Il y a un. Il y a un. Donc. La phrase interrogative. Il y a un. Il y a un. Il y a un. Il y a deux parties. Il y a un. La phrase interrogative. Ou la phrase négative. Elles sont liées. La même phrase. Il y a un. 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 Les premières parties. La dernière partie. Il y a. Il y a des propositions. Il y a un. Premièrement. La proposition. Indépendante. En effet. La phrase simple. Il y a une seule. proposition. La phrase simple. Il y a un. Par lo向. Il y a plusieurs propositions indépendantes qui sont séparées par une virgule ou un point virgule. L'exemple de ça, il traversa la forêt, virgule, escalada la montagne, virgule, c'était un véritable athlète. Donc il y a la proposition de l'aula, la deuxième et la troisième. Il y a une proposition indépendante coordonnée. La coordonnée, il y a un adverbe de coordination, flowless, dans deux propositions. L'exemple de ça, mais, ou la, ou, ou la, et, donc, traduita la voie directement, mais ou est donc, orniquaire. Ou il y a une autre, puis toutefois, pourtant, cependant, l'exemple, le soleil brillait, mais le froid restait vif. Il y a deux propositions séparées par ou reliées par une jonction de coordination ou un adverbe de coordination. C'est selon la phrase. La proposition principale est subordonnée. La phrase complexe comprend généralement, parce qu'on t'a dit qu'il y a une phrase simple et une phrase complexe, une proposition principale à laquelle se rattache une ou plusieurs propositions subordonnées. La proposition principale, la PP, elle ne dépend de rien. Elle est toujours complétée par une proposition subordonnée. La proposition principale, c'est qu'on a fermé totalement le sens de la phrase. La proposition subordonnée, c'est la dépendance d'une proposition principale. Elle dépend, elle complète la proposition principale. Les propositions subordonnées relatives. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Elle complète un mot de la proposition principale. Parce que comme la proposition principale, c'est une proposition sur le jumla, les mots ne sont pas fermés le sens de la phrase, c'est la principale. Parce que les mots ne sont pas fermés le sens de la phrase. Exemple, il possède une ville qu'il a héritée de son père. C'est la proposition subordonnée relative. Nous traversons, un deuxième exemple, nous traversons un pan qui menace de s'écrouler. C'est un pronom relatif. Donc, c'est une proposition subordonnée relative. Après, la proposition subordonnée complétive. Les propositions complétives sont introduites par la jonction de subordination que. Donc, l'exemple de ta ha, c'est de nombreuses personnes croient que les progrès techniques améliorent la vie. C'est une proposition subordonnée complétive. Après, dernièrement, la proposition subordonnée circonstancielle. Il y a une subordonnée circonstancielle, indique les circonstances d'une action. Les circonstances d'une action sont le dorof. Elle est introduite par une jonction lorsque, comme, puisque, quand, que, quoi, que, sinon, etc. Les voitures démarrent quand le feu passe au vert. Inchallah, tu connais pas un exemple. Donc, quand on a l'heure, dernièrement, la voie active ou la voie passive. La voie active, c'est simple. Quand le sujet fait l'action, on dit qu'il est active. Enchède, sujet, verbe, complément. L'étudiant écoute attentivement l'enseignant. C'est la voie active. Voilà. Enchède, la voie passive, c'est l'axe de la voie active. Maintenant, on a l'air de la même phrase. L'enseignant est écouté attentivement par l'étudiant. C'est un sujet qui est à la fin. Ou l'enseignant est à la fin. Genre, on a l'air de l'enseignant. On a l'air de l'enseignant. D'ailleurs, la croix, la première phrase et la deuxième phrase, il y a un résultat. Voilà. Donc, dernièrement, la voie pronominale. Le verbe est précédé par un pronom personnel représentant la même personne. Par exemple, un ayant dit, je m'imagine à la place du héros. Je, le héros, un an, on dit, c'est un mot m. Je voudrais laisser la forme pronominale. Je m'imagine. Je m'habille. Elle, sa vie pour une sortie. On a l'air de l'enseignant. 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 Après, on a dit deux exercices. Le verbe est de transformer ses phrases à la voie opposée. Déjà, on a l'air de l'enseignant. On a l'air de l'enseignant. Deuxième phrase, c'est la même chose. La formule a été annoncée. Donc, je connais l'annoncée à la formule. On a annoncé la formule. La conjoncture explique. Ma femme, tu l'as, l'autre. Le reste de la phrase, ma femme, tu l'as. Mais bon, on va passer le quatrième exemple. Un matériel très... Kif, kif. Un matériel très lourd a été conçu par les Chinois. Donc, on a mis la phrase maintenant. Les Chinois ont conçu un matériel très lourd. Deuxième exercice, transformer en phrase verbale. Là, on a une phrase nominale qui est maintenant dans le premier cours, dans le Volga éthique. Dénonciation par l'ONU, de l'utilisation des armes. Une phrase verbale. On a dénonciation. Donc, dénonciation au verbe. Donc, c'est dénonce. L'ONU dénonce l'utilisation des armes chimiques. Exemple deuxième. Réception rapide d'une réponse à notre courrier. On a reçu une réponse rapide à notre courrier. Cette réception, on a un verbe. L'ONU a reçu. Transformer en phrase nominale. Là, c'est le contraire. Là, on a une phrase verbale. On a une phrase nominale. Exemple. Un incendie de forêt a été éteint par les agents de protection civile. Là, il y a un verbe. Le verbe, c'est a été éteint. Qu'est-ce qu'il y a une phrase nominale ? Extinction. On a un mot sur le feu. C'est éteindre. Éteindre le feu. Donc, extinction. Puis, je mettrai la congélément. Extinction d'un incendie de forêt par les agents de protection civile. Le médecin examine le malade et prescrit un médicament. Donc, on a un mot sur le examen. L'examination du malade et prescription d'un médicament. Il faut que vous releviez le verbe. Le verbe est un mot.